Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de résidence principale et je vais te donner des solutions pour pallier au fait que tu aies déjà acquis ta résidence principale alors que tu voudrais te lancer dans l'investissement immobilier ou alors que tu as déjà un ou plusieurs pieds dans l'investissement immobilier et que tu te retrouves bloqué. Dans la première vidéo que tu peux retrouver juste là, j'avais évoqué les 6 raisons pour lesquelles il ne fallait pas, selon moi, acquérir sa résidence principale en premier quand on fait de l'investissement immobilier, bien évidemment. Sinon, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais si tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, tu sais, le problème et le nerf de la guerre, c'est le prêt immobilier. Et pour avoir des prêts immobiliers, la banque vérifie plusieurs critères pour te prêter de l'argent et si certains critères ne sont pas respectés ou elle estime qu'elle prend un risque trop important, elle ne te prêtera pas. Si ça t'intéresse, peut-être que tu peux aller voir la vidéo avant si tu ne l'as pas déjà vue. Et maintenant, on va passer aux solutions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est dedans ? Parce que c'est bien beau d'avoir vu la vidéo avant si jamais on voulait se lancer et acheter sa RP, et puis on va se dire « je ne vais peut-être pas le faire ». Mais maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait dans ces solutions ? Elles ne seront pas toutes possibles pour tout le monde. Certaines, tu pourras les cumuler, mais ça dépend un peu de ce que tu as acheté, où tu l'as acheté, la surface, l'emplacement. Donc voilà, je vais te les donner et puis selon ta situation, tu verras ce qui est applicable. Donc, première solution que je peux te donner, c'est si ton appartement, ta maison, ton bien immobilier serait quasiment divisible. Alors, pas divisible sur le papier, au niveau de l'acte notarié, en repassant chez le notaire, mais divisible, on va dire, pour que tu vives, toi et peut-être ta famille, dans une partie du bien immobilier et que l'autre partie soit louée. L'idée, bien sûr, et tu l'as compris, c'est d'avoir des revenus, de générer des revenus complémentaires pour pallier justement à tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, si tu arrives à avoir des revenus de cette manière, ça pourrait t'aider à continuer à investir. Bien sûr, c'est dans le cas où tu veux rester propriétaire de ta RP. Donc, tu as compris, bien sûr, il y aura peut-être de l'aménagement, mais il existe des biens, il y a des demeures qui s'y prêtent très bien. Parfois, il y a des appartements avec deux entrées. Moi, ça m'est arrivé, non, pas plusieurs fois, je crois que j'ai eu 15, enfin je l'ai toujours d'ailleurs. J'ai un appartement dans lequel, à la base, c'était de l'eau avec des fenêtres de chaque côté. Deux portes d'entrée. Au final, maintenant, ça a été rassemblé en un seul lot, mais rien ne m'empêche, si je veux, de remettre une séparation, et j'ai deux portes d'entrée et je mets deux locataires. C'est tout à fait possible. Donc, si j'habite dedans, je pourrais refaire la même chose. C'est-à-dire que je me garde une porte d'entrée et je fais une autre porte d'entrée pour un autre locataire. Donc, ça, c'est une possibilité si ton bien immobilier s'y prête. Une autre possibilité, toujours dans cette espèce de division, ce ne serait pas de le diviser, mais peut-être d'utiliser un autre bâtiment qui serait sur ton terrain ou alors d'utiliser tout simplement ton terrain pour avoir des revenus complémentaires. On va se trouver souvent là plus sur de la courte durée. Tu pourrais très bien imaginer sur ta parcelle ou sur… Parfois, ça peut t'appartenir. Tu peux avoir une parcelle ou plusieurs parcelles qui t'appartiennent. Tu peux faire construire un bâtiment, peu importe ce que c'est, et à ce moment-là, tu mets des locataires dedans. Alors, oui, ça va occasionner des frais, mais du coup, peut-être qu'au lieu de choisir un nouveau bien immobilier, eh bien, tu demandes juste une construction à ta banque. Donc, tu fais une construction de maison et tu mets des locataires. Tu as déjà le bien, tu as déjà le terrain, il y a déjà une bonne partie du chemin qui est fait. Deuxième solution, ça peut être tout ce qui est courte durée. Donc, à titre personnel, tu pourrais le faire, si tu es propriétaire, résidence principale, etc., tu pourrais le faire quatre mois dans l'année maximum si tu prends ce système. De toute manière, vu que c'est ta RP, il va falloir que tu te loges. Donc, soit tu pars en vacances chez des amis, chez la famille, etc., et pendant que tu fais ça, eh bien, tu loues ton bien. J'ai quelqu'un dans ma famille, dans ma belle famille, qui fait ça dans un couple et ils font ça. C'est-à-dire que pendant leurs vacances, quand on se voit tous ensemble ou en été ou quand eux partent en vacances une semaine, 15 jours, eh bien, ils louent leur résidence principale. Donc, c'est une grande maison, il y a beaucoup de terrain, il y a une piscine, ils ont fait l'année dernière d'ailleurs le pourtour de la piscine, etc. Non, cette année, pardon. Les revenus à la semaine, c'est vraiment très important. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'ils payent, etc. Mais honnêtement, louer à la semaine, enfin, en fait, ce qu'ils louent à la semaine, c'est supérieur, bien supérieur au remboursement mensuel. Oui, tu as bien entendu. C'est-à-dire que ce qu'ils louent à la semaine, en été, est supérieur à leur remboursement mensuel. Donc, il suffit de quelques semaines de location pour déjà que ça les fasse énormément souffler. Et du coup, c'est un apport supplémentaire. Dans la courte durée aussi, tu peux toujours très bien imaginer aussi d'autres solutions. Si tu as un très grand jardin, un grand terrain, ça peut être peut-être d'accueillir des caravanes, ça peut être d'accueillir des tiny houses, tu sais, les mini-maisons. À ce moment-là, tu peux le faire. Là, ce n'est pas forcément du saisonnier, ça va être du régulier. Il faut que tu regardes au niveau des baux parce que ce ne sera pas du meublé, bien sûr. Mais c'est une solution. Moi, je connais quelqu'un qui fait ça. C'est-à-dire, il y a un hectare et demi de terrain et il y a une partie qui est assez éloignée, mais accessible. Et du coup, l'électricité peut arriver, etc. Et du coup, c'est ce qu'il fait. Il loue une fille qui a une tiny house. Je crois que c'est autour de 250 euros par mois. Alors, ce n'est pas énorme, mais honnêtement, 250 euros qui tombent tous les mois sur une parcelle de terrain qu'il n'exploite pas, ça se prend. Ça peut être aussi, peut-être certains font ça aussi, mettent une yourte ou investissent dans un mobileum, etc. Puis, à ce moment-là, il y a des locataires. Bref, il y a plein de possibilités. En tout cas, la courte durée est une piste à explorer. Il y a peut-être deux avertissements que je pourrais te donner selon ton cas. Déjà, un, attention à ne pas dépasser dans certains cas quatre mois dans l'année si c'est ta annonce principale et que tu ne fais pas déjà de l'investissement immobilier. Si tu fais de l'investissement immobilier, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut que ça reste la résidence principale. Donc, ça ne sera pas plus que quatre mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais tu fais aussi en parallèle de l'investissement immobilier et que tu es loueur en meublé, professionnel ou non professionnel, là, ça n'a pas d'importance. Il faut que tu en parles à ton comptable et lorsque tu auras ses revenus de courte durée, il faut que tu lui en parles parce qu'il va falloir que ça passe. C'est lui qui va faire cette gestion de revenus. C'est important que tu en parles à ton comptable. Je précise, je pense que je l'ai dit peut-être 100 ou 200 fois dans ses vidéos ou en séminaire ou en coaching ou autre. Prends un comptable spécialisé en location meublée. Ne prends pas un autre comptable qui ne serait pas spécialisé en location meublée, professionnelle et non professionnelle, bien sûr. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un bonus pour toi qui pourrait peut-être changer la donne si tu es propriétaire de ta RP et que tu n'arrives pas à investir, comme c'est le cas, parce qu'il y a une autre donnée que je te donnerai en bonus après le point numéro 4. Troisième possibilité maintenant, c'est tout simplement que ta résidence principale, elle va se transformer en bien locatif. Ok, tu l'as acheté, tu as fait toutes les démarches, tu te dis j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû le faire, quelle solution j'ai ? Eh bien, je peux tout à fait décider de moi trouver un autre appartement, devenir locataire avec un loyer qui sera peut-être moins important, en tout cas si tu veux continuer à investir, c'est ce que je te propose, je t'en ai déjà parlé, je crois que c'est dans la vidéo précédente, avoir un loyer qui soit un petit peu plus bas pour pouvoir continuer à investir, ou en tout cas investir plus facilement. Faire ça, ça peut être intéressant dans certains cas, pas dans tous les cas, parce que parfois le bien qu'on a acheté pour soi en RP ne se prête pas bien à la location meublée. Mais si c'est le cas, écoute, fais-le, c'est toujours intéressant, parce que sinon déjà, tes frais de notaire que tu as acheté il y a peu de temps, tu vas les perdre. Les frais d'agence, si tu en avais pris, ils sont perdus, tout ça est perdu. Donc autant le transformer en bien locatif, et si tu te mets au réel, tu pourras récupérer, amortir le bien sur le montant que tu l'as acheté, soit au début, soit tu le fais revaloriser, ça dépend le moment, si c'est il y a un an, ça peut aller, si c'était il y a cinq ans, il faut le faire revaloriser. Ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, tu pourras même inclure les frais de notaire que tu as payé au départ, les frais d'agence éventuels, et alors pour les travaux, ça c'est un petit peu autre chose, et le mobilier qu'il y a, il faut que tu aies avec ton comptable, parce qu'il va t'expliquer comment faire. En tout cas, je pourrais t'expliquer, j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, dans mes formations, mais ce n'est pas le sujet. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant, parce que du coup, bim, d'un coup, ta RP qui était un problème et un frein pour continuer à investir, eh bien, devient un bien d'investissement qui va commencer à te rapporter de l'argent. Le bénéfice, prendre le temps, toi, de trouver ton nouveau logement en location et trouver ton locataire, parce que tout le reste aura été fait, le bien existe. Et enfin, quatrième et dernière solution, tu vends ton bien. Voilà, parce qu'il ne peut pas être divisé, tu ne veux pas faire de la courte durée dedans, ou tu ne peux pas d'ailleurs, tu ne veux pas, ou tu ne peux pas le mettre en location, transformer ton bien en investissement locatif, eh bien, dernière solution, écoute, tu le vends. En le revendant, tu auras peut-être fait une plus-value, ou pas, si tu le revends très vite, en général, tu risques de perdre de l'argent, parce que tes frais de notaire, tu ne retomberas pas sur tes pattes, parce que ça t'aura coûté trop cher, tes frais d'agence non plus. Mais après, c'est un choix, c'est-à-dire que soit tu restes bloqué avec ta RP, et puis, tu continues ta vie comme elle était jusqu'à présent et tu n'investisses pas, ou alors, tu décides de changer, te mettre en focus investisseur, en mode serial investisseur. Et à ce moment-là, tu changes les choses. Mais pour que tu aies du changement dans cette situation, que les choses évoluent et que tu aies ton prêt immobilier, il faudra que tu changes toi. Et toi, ce que toi, tu dois changer, c'est par rapport à ton ta RP, qu'est-ce que tu en fais. Puisque tu es resté jusqu'au dernier point, je vais te donner un bonus. Parce qu'au final, tout ça va dépendre et aussi est conditionné par une autre donnée, c'est oui, tu as une résidence principale, oui, tu voudrais faire de l'investissement immobilier ou continuer à investir en immobilier. Mais la donnée aussi qui est importante, c'est mais depuis quand tu as ce bien immobilier ? Parce que tu peux être en premier tiers, à la moitié, en termes de temps. Admettons que tu aies pris un crédit sur 20 ans, c'est le plus simple pour l'exemple. Si tu es dans les 5 premières années, c'est sûr qu'il te reste encore beaucoup à en rembourser. Si tu es à la moitié, à voir. Si tu es en fin de prêt, finalement, oui, chaque mois, tu as une certaine valeur à rembourser. Je vais reprendre mes 700 euros comme j'avais pris dans la vidéo précédente. Mais imaginons qu'il te reste 700 euros à rembourser mais qu'il ne nous reste que 3 ou 4 ans de prêt immobilier. Tu sais, ce n'est pas pareil parce que la banque ou en tout cas, ce serait à toi d'annoncer ça à la banque et d'en parler ou avec un courtier, c'est de te dire d'accord, aujourd'hui, je paye 700 euros. Mais dans 4 ans ou dans 5 ans, c'est terminé. La dette est effacée. Et là, ça pourrait valoir le coup de voir avec la banque ou avec ton courtier de faire un prêt gigogne, c'est-à-dire un prêt sur deux... On va faire deux lignes de prêts. On va faire un premier prêt par exemple sur 5 ans d'un certain montant. Ce montant serait assez faible à rembourser et en plus, il ne serait que sur 5 ans. Donc, le taux serait extrêmement bas. Le taux du prêt immobilier serait très bas. Ça veut dire que pendant que tu as 700 euros à rembourser, peut-être les 5 premières années, tu ne rembourseras que 200 euros. Et après, à partir de la 5e année jusqu'à la 20e année, tu rembourserais 200 plus les 700 que tu avais. Donc, tu rembourserais peut-être 900 euros. Et ça, c'est une histoire de calcul et de manière de faire le prêt immobilier qui pourrait être intéressant. Donc, ça, c'est en fait un prêt gigogne. Alors là, j'ai appris sur deux lignes de prêt. On pourrait très bien imaginer un premier package, on va dire, sur 5 ans. Ensuite, de 5 ans à 10 ans et puis de 10 ans à 20 ans. Et on pourrait encore optimiser les choses comme ça. Ça te permettrait à la fois de payer moins de taux d'intérêt et en même temps, ça te permettrait de faire passer l'emprunt. Donc, ça, ça marche s'il ne te reste pas trop trop d'années. Parce que s'il te reste 18 ans de remboursement et que tu reprends un prêt sur 20 ans ou 25 ans, je vais être honnête avec toi, ça changera peut-être de quelques dizaines d'euros par mois mais pas plus. Alors que s'il ne te reste que 5 ans ou moins de 5 ans, là, c'est vraiment, ça se compte en centaines d'euros la différence. Donc, parle-en à ton banquier ou à ton courtier si tu passes par un courtier. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tu auras appris plein de choses et qu'elle t'aura aidé si tu es dans cette situation. Je t'invite à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et voilà, reste avec moi et puis continue sur cette playlist pour continuer à, on va dire, t'éduquer ou t'informer sur l'investissement immobilier. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye.